Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cet écrin de verdure à Sailly-Laurette où j'ai rendez-vous avec Adeline et Karine de la société Marbella qui confectionne des bijoux de peau, venez Bonjour Adeline, bonjour Karine, bonjour, bonjour. Adeline, d'où t'est venue l'idée de Marbella ? Je faisais des études en droit et en maîtrise, je me suis posé des questions sur mon orientation professionnelle, j'ai décidé de faire un stage d'attaché de presse et finalement le hasard de ma vie m'a fait rencontrer une journaliste qui portait des cristaux Swarovski sur le corps, c'était les premiers bijoux de peau mais éphémères et j'ai eu un coup de cœur, ça m'a collé à la peau, j'ai décidé de révolutionner le monde de la bijouterie en créant les premiers bijoux de peau repositionnables et faits à la main. Karine, pourquoi tu rejoins l'aventure ? J'ai une formation d'ingénieur, j'ai passé 18 ans dans la cosmétique, dans le numéro mondial de la cosmétique, dans une structure plutôt corporate, j'ai fini ma carrière par mettre en place une structure d'open innovation pour ce groupe et à force de rencontrer des entrepreneurs tous plus passionnants les uns que les autres, j'ai fini par Croiser la route de Marbella et j'ai sauté le pas pour rejoindre le monde de l'entrepreneuriat avec une femme entrepreneuse très inspirante, un produit très innovant et un marché en plein développement que je suis ravie d'accompagner aujourd'hui. Que fabriquez-vous chez Marbella ? Alors on est spécialisé dans l'ornement corporel aujourd'hui, dans le futur il y aura d'autres innovations mais vraiment notre cœur de métier c'est les bijoux qui se portent à même la peau. En quoi votre approche est innovante ? Alors l'approche est innovante sous plusieurs angles, on casse les codes de la bijouterie, il n'y a pas de chaîne, c'est la liberté de porter un bijou là où on le souhaite mais aussi au niveau du management parce qu'on est sur une équipe qui travaille dans le collaboratif donc je pense qu'on est un petit peu en avance sur notre temps et on adore ça, on est passionnés donc on casse les codes. Vous avez déposé un certain nombre de brevets ? Oui on a déposé deux brevets et on est en train de déposer le troisième. En quoi votre approche est inattendue ? Elle est inattendue tout d'abord par ce lieu, un lieu un peu perdu au milieu de nulle part. Il faut savoir qu'on se retrouve ici dans une ancienne auberge qui a été réhabilité un peu du jour au lendemain en atelier de bijoutiers ou d'artisans bijoutiers pour répondre à la demande d'un grand compte à l'époque et on va y trouver un certain nombre de femmes c'est vrai qui sont des femmes à qui on a pu apporter un certain nombre de compétences et d'expertise et qui aujourd'hui sont capables à la fois de travailler de manière très agile pour des défilés de mode avec des pièces vraiment spectaculaires sur mesure qu'on va porter à même le corps mais également pour des grands comptes qui vont nous demander de livrer en quelques mois plusieurs centaines de milliers de pièces et donc on sait faire ici des cahiers des charges, du contrôle qualité, des appels d'offres tout comme on sait faire de l'artisanat au sens vraiment artistique du terme. C'est quoi votre vision pour Marbella demain ? La vision c'est de faire grandir Marbella le plus possible qu'elle soit reconnue comme une marque de luxe et qu'on puisse ouvrir des boutiques en France et à l'international. Qu'est-ce que vous appréciez dans votre collaboration ? La complicité. La complémentarité. La même vision de l'avenir et de la stratégie. Travailler en s'amusant. Et nous sommes passionnés. Quelle est votre stratégie pour demain ? La première c'est notre marque Marbella Paris que l'on peut retrouver sur internet donc avec une stratégie digitale et une stratégie de point de vente et nous espérons ouvrir là et les boutiques Marbella Paris dans les prochaines années. Mais on a également comme le disait Karine une activité grand compte donc on travaille pour les grandes maisons du luxe et aujourd'hui nous sommes audités et homologués par plusieurs grands groupes voire les principaux mondiaux. Et la troisième activité qui est nouvelle et qui s'adresse aussi principalement à des femmes c'est la vente en réunion. Donc on a beaucoup d'ambassadrices qui nous rejoignent, qui ont envie de porter les bijoux et qui développent une activité qui peut être une activité principale voire secondaire pour elles. Si vous deviez résumer votre démarche en une phrase ce serait ? Toujours oser, croire en soi et en ses rêves. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, un grand merci à Adeline et Karine pour leur générosité et leur accueil. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker et à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube mais surtout à nous envoyer vos recommandations pour les prochaines pépites. A bientôt dans les Hauts-de-France, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada